Salut à toi, Seb me montre comment sonner blues en double stop, c'est ça ? Ouais. Un plan blues sur trois accords, donc... C'est pas vraiment des plans, c'est plutôt un système. On va se mettre un gros challenge, là, quand même, sur cette vidéo-là, je le précise, par rapport à toutes les vidéos qu'on fait en général avec les zones de jeu, parce qu'on va essayer de te faire suivre une grille de blues majeure, trois accords, donc douze mesures, les douze mesures sacrées de l'histoire de la musique. C'est sacré. Ah, t'as trouvé un backing cry ? Ouais, le blues en la. Et c'est notre ami Martin, qui fait toujours d'excellents backing, je m'en sers énormément au cours, effectivement. D'ailleurs, je le salue, Martin. On va vraiment essayer de suivre notre grille d'accords, donc c'est pour ça que quand on va jouer dessus, là où Martin aussi fait très bien les choses, c'est qu'il affiche en grand les accords, ce qui permet vraiment de suivre, ce qui facilite grandement aussi la tâche quand on apprend à suivre une grille. On va se mettre sur un blues en la. On aura évidemment notre gamme mineure pentatonique, blues, compagnie, qui marchera très très bien, première position. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus élaboré que ça. On peut garder toujours notre petit double stop ici. Cette fois-ci, on va vraiment le penser en tant que gamme. On pourrait expliquer sur chaque accord ce que c'est, on s'en fout pour l'instant. Voilà. Double stop cher à Chuck Berry. Une appoggiature intéressante. Là, j'ai fait effectivement un slide, une appoggiature en slide en double stop. Voilà. C'est pour les termes techniques. C'est que parfois, sous un terme très très compliqué, ça ne cache pas grand-chose. Oui, c'est ça. Là, tu fais ça. Une appoggiature, double stop en slide. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois ? Il devient fort quand même. Écoute, je suis un peu obligé de m'adapter au lexique. Qui est parfois un peu compliqué quand même. La sémantique. Ah putain, la sémantique. Là, c'est l'écrivain qui parle, j'arrête. D'accord. Mais tu vois, la 7, j'ai compris que tu es parti là-dessus. J'imagine que là, les accords, c'est ça, ils sont là en fait. Martin les a affichés. Oui, oui, bien sûr. Je vais les prendre et je les mets. Un petit système tout simple sur deux cordes, techniquement pas très compliqué. Le vrai défi va être de suivre la grille. Donc, on va prendre ce double stop de base, vraiment dans la gamme, qui lui, on va se dire, il fonctionne parfaitement sur les 3 degrés. C'est-à-dire sur le La, sur le Ré et sur le Mi. D'accord ? Je ne peux pas me mettre partout, je peux m'appuyer dessus. Quand je suis perdu, je peux y revenir. Pour respirer un peu. Et on va prendre 3 double stops. Un pour le La, un pour le Ré et un pour le Mi. Et là, on va voir où c'est facile à utiliser, c'est qu'à chaque fois, on va avoir la même forme de double stop. Sur le La, on va prendre ce double stop-là. Prends le doigté qui te va bien. Et t'entends que là, déjà, ça sonne pas mal bluesy quand même. Là, je peux commencer à faire sonner ma guitare. Belle guitare d'ailleurs. Non, c'est ça. C'est pas mal ça, hein ? Pas mal. Et là, ça va être très intéressant, ce petit double stop. C'est que, quand je vais passer sur le 4ème degré, sur le Ré, mon arpège de Ré 7ème. Je fais un verset basique. C'est bon ? Oui, oui. Mon arpège de Ré 7ème, c'est... Et là, en partant de mon La, un demi-ton en dessous, même double stop. C'est-à-dire même forme, en fait. Un demi-ton en dessous, je vais avoir la tierce du Ré et la 7ème du Ré. Et c'est un demi-ton à côté. Et bien évidemment, puis si là, j'ai un Ré, il devient vraiment bon. C'est incroyable, quand même. Un ton au-dessus, évidemment. J'ai le Mi. Parce que je l'ai vu. C'est pas grave, c'est bien, quand même. Je suis trop fort. D'accord ? Un petit exercice avant de se lancer sur l'improvisation. D'accord ? Si tu suis la grille de Martin, on ne met pas de rythme, juste on prend conscience. de la grille. Ne lance pas le backing, ok ? Déjà, regarde. On va faire le La. Vas-y. Je fais ma basse pour le Ré, d'accord ? Ensuite, le Ré. Je reviens au La. Je vais au Mi. Je descends à Ré. Je retourne à La. Et je finis par Mi. T'entends qu'on a déjà toute la grille du blues, là ? Oui, carrément. Avec deux notes. Ah, il a le sourire, c'est pas mal, ces trucs-là. C'est trop cool, ça. Alors, avant de se lancer vraiment à improviser avec, on fait un dernier exercice. Tu vas lancer le backing. Encore une fois, pour la prise de conscience de la grille, juste, tu vas me jouer bien le bon double stop sur le premier temps de chaque mesure. Je le fais une fois avec toi et après tout seul. Allez, le La. Ré. Ré. Non, non. La. Ré. Ré. La. Et Mi pour finir. Là, on est en haut, on recommence tout le temps. Regarde ta grille, reste. Oublie-moi, reste concentré. Et maintenant, on peut phraser un tout petit plat avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501